Docteur Synapse Aujourd'hui nous allons parler de la sténose aortique. L'oreillette droite, le ventricule droit, le ventricule gauche et l'oreillette gauche. Le ventricule gauche va déboucher sur un gros vaisseau qui est l'aorte. Entre le ventricule gauche et l'aorte, nous avons une valve qui est la valve aortique. Cette valve aortique est tricuspide. Voici une valve aortique normale qui s'ouvre bien. A côté, je dessine une valve aortique sténosée. Vous voyez très bien que la lumière de la valve aortique sténosée est très petite. La sténose aortique est la valvulopathie primaire la plus fréquente qui entraîne soit une chirurgie ou un cathétérisme. Que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, avec une augmentation importante de sa prévalence à cause du vieillissement de la population. Quelles sont maintenant les étiologies de la sténose aortique ? Je dessine en haut une valve fermée et en bas une valve ouverte. La première valve, c'est une valve normale. On voit très bien qu'elle s'ouvre bien. La deuxième valve est une valve très très calcifiée. L'ouverture est limitée. Les deux dernières valves sont aussi des valves malades. La troisième valve est une valve rhumatismale. Et la quatrième valve est une valve bicuspide. En résumé, nous avons trois types de sténoses aortiques calcifiées, rhumatismales ou bicuspides. La sténose aortique la plus fréquente et la plus rencontrée en Europe est la sténose aortique calcifiée. La troisième partie de cet exposé va être consacrée à la progression de la sténose aortique et ses répercussions hémodynamiques. Je ne pourrai pas détailler aujourd'hui le mécanisme complexe et détaillé des répercussions hémodynamiques de la sténose aortique. Je vais simplifier les choses. Tu as un muscle qui est sous forme d'un ballon, le ventricule gauche. Ce ballon se continue par un tuyau qui est l'aorte. Entre ce ballon qui est le ventricule gauche et l'aorte, nous avons la valve aortique. Quand le ballon se contracte grâce à ses fibres musculaires, la valve aortique s'ouvre et le sang passe du ballon, c'est-à-dire le ventricule gauche, vers l'aorte. Ceci représente le fonctionnement normal d'une valve aortique qui s'ouvre très bien. Le processus de la sténose aortique est un processus progressif, c'est-à-dire que la sténose s'installe progressivement et le ventricule gauche peut avoir le temps de compenser. Qu'est-ce qui va se passer alors ? Quand la sténose aortique devient hémodynamiquement significative, on aurait une augmentation de la résistance à l'éjection du ventricule gauche. Ça veut dire quoi ? Tu as une porte qui est la valve aortique. Devant cette porte, tu as un tuyau qui est la horte. Derrière cette porte, tu as un ballon qui est le ventricule gauche. Le but, c'est de faire passer tes globules rouges du ventricule gauche vers la horte. Si la porte s'ouvre bien, ton ventricule gauche ne va avoir aucune difficulté à faire passer tes globules rouges du ballon vers le tuyau. Mais si ta porte ne s'ouvre pas bien, ton ventricule gauche aura plus de difficulté à faire passer tous ses globules rouges vers la horte. Au départ, on aura une augmentation de la pression systolique du ventricule gauche qui va causer une hypertrophie de ce ventricule gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vu qu'on a besoin de plus de force au niveau de ce ventricule gauche, c'est-à-dire ce ballon, pour faire passer ses globules rouges à travers cette porte fermée, le ventricule gauche va se muscler au fur et à mesure du temps avec une compensation de la fraction d'éjection et du débit cardiaque, ainsi que de temps volume télé-diastolique, c'est-à-dire le volume du ventricule gauche à la fin de la diastole. Cette phase correspond à la phase de compensation. On va maintenant passer à une phase plus grave. Avec le temps, la sténose aortique progresse et s'aggrave. En même temps, l'hypertrophie du ventricule gauche va progresser jusqu'à ce que le ventricule gauche devienne de moins en moins compliant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un ventricule gauche non compliant ? Ça veut dire que ce ballon va s'épaissir au fur et à mesure au niveau de ses parois et il aura de moins en moins de volume pour accueillir tous ses globules rouges. Ce qui va causer une dysfonction diastolique, c'est-à-dire un problème de remplissage du ventricule gauche. Ce problème cause alors les symptômes, surtout à l'effort. Il existe bien sûr d'autres mécanismes plus complexes qui causent des symptômes comme la présence de fibrose avec une incoordination de contraction du ventricule gauche, l'ischémie sous-endocardique et bien d'autres phénomènes. La progression finale, même si c'est plus rare, est une dysfonction systolique du ventricule gauche, c'est-à-dire une dysfonction de contraction du ventricule gauche. Quels sont maintenant les symptômes ? En grande majorité, la sténose aortique passe souvent asymptomatique avec une période de compensation, comme on l'a décrit tout à l'heure. Et puis, on a la phase symptomatique, surtout quand on commence à avoir une dysfonction diastolique. On peut avoir une dyspnée à l'effort qui peut être expliquée par deux mécanismes. La dysfonction diastolique avec une augmentation des pressions de remplissage lors de l'exercice, mais également l'incapacité du ventricule gauche à augmenter le débit cardiaque face à un effort plus important. L'engor à l'effort est un autre symptôme de la sténose aortique serrée. 50% des patients présentent une pathologie coronaire sous-jacente. Il existe des mécanismes qui entraînent cet engor sans pathologie coronaire, comme l'augmentation de la demande en oxygène du ventricule gauche qui se muscle au fur et à mesure et donc il a besoin de plus d'oxygène et donc il consomme bien plus d'oxygène qu'un ventricule gauche normal. Il existe bien évidemment d'autres mécanismes qui expliquent l'engor lors de la sténose aortique serrée sans pathologie coronaire. Dernier symptôme, syncope, 10% des cas. Il est extrêmement important de bien examiner les patients car l'examen physique a une haute spécificité et sensibilité pour exclure une sténose aortique serrée, surtout, surtout chez les patients asymptomatiques. Deux choses à retenir, le pouls carotidien et l'auscultation. Le pouls carotidien est souvent bas et retardé pour l'auscultation. L'auscultation cardiaque normale est composée de deux bruits cardiaques. B1 qui est un son grave qui correspond à la fermeture des valves atrioventriculaires, ou ventriculaires, c'est-à-dire valves mitrales et tricuspides. B2 est un son bref et sec qui correspond à la fermeture de la valve aortique essentiellement, mais aussi de la valve pulmonaire. On a d'abord A2 qui correspond à la fermeture de la valve aortique et ensuite B2 plus atténuée qui correspond à la fermeture de la valve pulmonaire. Lors de la sténose aortique, il y a un souffle entre B1 et B2. Ce souffle de sténose aortique est dû au gradient de pression entre l'aorte et le ventricule. Et c'est cela qui va générer le souffle. C'est un souffle méso-systolique qui commence après B1 et finit avant B2. Et il est maximal au niveau du foyer aortique. On peut également avoir une irradiation vers le haut au niveau des carotides. Quelquefois, pas toujours, on peut retrouver un souffle qui est plus tardif lors de la sténose aortique serrée. Également, le bruit A2 peut se juxtaposer à P2. Quelquefois, on peut même entendre un bruit B4 au niveau de la diastole juste avant B1. Ce bruit B4 correspond à la contraction très forte de l'oreillette gauche contre un ventricule gauche très peu compliant. Voici le bruit lors de l'auscultation d'une sténose aortique. Voici une image échographique d'une valve aortique très calcifiée. C'est une sténose aortique serrée. Encore une fois, chez le même patient, sténose aortique très serrée. En description, vous allez retrouver comment on fait pour évaluer une sténose aortique serrée. Ainsi que sa classification. Ceci est un deuxième algorithme de prise en charge d'une sténose aortique serrée. Quand est-ce qu'il faut opérer par chirurgie ? Quand est-ce qu'il faut réaliser un taffy ? J'espère que c'était instructif. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !